Salut. Prenez un moment pour évaluer votre vie. Jusqu'où avez-vous progressé ? Qu'avez-vous accompli ? Êtes-vous là où vous espériez être ? Il y a quelques années ? Si votre réponse à ces questions est négative, cela ne suggère-t-il pas que vous devez atteindre un certain niveau de croissance ? Nous avons tout besoin de grandir dans plusieurs domaines de notre vie pour atteindre une réussite complète. Mais comment ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Jetons un coup d'œil à 15 façons intéressantes de grandir dans la vie. Bienvenue dans la Kirobox. Numéro 1, choisissez la maîtrise. La première étape pour devenir une meilleure personne est de s'engager à maîtriser tout ce que vous faites. Efforcez-vous toujours de devenir un maître dans votre domaine. Car sinon, comment convaincre tout le monde que vous êtes le meilleur ? Choisir la maîtrise signifie que vous devez pratiquer et améliorer vos compétences ou votre métier à chaque occasion, plutôt que de considérer votre travail comme une entreprise qui vous apporte un revenu. Pourquoi ne pas commencer à voir ce travail comme une occasion de maîtriser votre métier ? Google fait preuve de maîtrise et cela explique pourquoi l'entreprise reste le numéro 1 dans le monde des moteurs de recherche. Soyez comme Google. Choisissez la perfection. Choisissez la maîtrise. Numéro 2, comprenez pourquoi vous devez vous améliorer. Parfois, nous n'avons aucune motivation pour devenir de meilleurs individus parce que nous ne voyons pas pourquoi nous devrions le faire. Allez-y, investiriez-vous votre temps et votre argent dans quelque chose s'il n'y avait absolument aucune raison de le faire ? Bien sûr que non. Eh bien, il en va de même pour notre besoin de nous améliorer en tant qu'être humain. Nous devons comprendre le pourquoi de notre décision de nous développer. Voulez-vous vous améliorer pour obtenir un emploi mieux rémunéré ? Ou voulez-vous vous développer parce que vous voulez pouvoir vous offrir un certain style de vie ? Ou peut-être voulez-vous améliorer votre confiance en vous et avoir des relations plus solides ? Quelles que soient vos raisons, il est important que vous vous en souveniez en permanence car elles vous serviront de motivation lorsque vous semblerez vous fatiguer. Numéro 3, créer des habitudes puissantes. Saviez-vous qu'il existe un lien direct entre le fait d'avoir des habitudes positives et le succès ? Eh bien, maintenant vous le savez. Vous pouvez vous apprendre à développer des habitudes nouvelles et améliorer, comme se réveiller tôt, gérer correctement votre argent, lire, créer des réseaux, etc. Mais comment créer des habitudes fortes ? Il est intéressant de noter que des recherches menées par un professeur de psychologie et de commerce de l'Université de Columbia ont montré que l'une des premières étapes de la création d'une habitude forte consiste à considérer l'objectif final comme une obligation et non comme un désir. Lorsque vous considérez votre objectif comme quelque chose que vous devez atteindre, les habitudes qui vous permettront d'atteindre cet objectif seront également considérées comme quelque chose que vous devez construire. Une autre étude a expliqué que nous devons nous efforcer de construire une habitude à la fois, car nous avons plus de chances de réussir avec cette méthode, alors qu'essayer de construire plusieurs habitudes en même temps se soldera généralement par un échec. Numéro 4. Éviter la procrastination, il a dit, même possible d'arrêter de procrastiner. Je veux dire, tout le monde procrastine. Eh bien, nous pouvons tous être d'accord sur une chose, n'est-ce pas ? La procrastination est une drogue universelle. Mais cela signifie-t-il que chaque personne sur Terre en est coupable ? Eh bien, nous n'en sommes pas sûrs. La procrastination est une habitude négative dont vous pouvez vous débarrasser en grandissant. Et si votre développement personnel est important pour vous, vous ferez l'effort d'éviter la procrastination à tout prix, même si cela implique de faire preuve de créativité dans vos systèmes et dans la façon dont vous structurez votre journée. Numéro 5. Connaissez vos valeurs personnelles. Savez-vous ce qui compte pour vous ? Vous êtes-vous déjà assis pour comprendre ce qui donne un sens et un but à votre vie ? Identifier et comprendre vos valeurs et vos philosophies est très important pour comprendre votre orientation dans la vie. Cela déterminera votre carrière, votre journée, votre travail, vos relations et même la façon dont vous vous voyez. Avoir un sens de la direction fournit un certain niveau de clarté nécessaire à la croissance, à l'amélioration de soi et au succès final. Numéro 6. Faites attention à votre santé. Il peut être très facile de perdre de vue votre santé lorsque vous vous consacrez à d'autres choses. Vous pouvez être en train de travailler pour obtenir un nouvel emploi et oublier de donner à votre corps les soins dont il a besoin. Même si ces soins ne consistent qu'en quelques heures de repos quotidien. Il est important de ne pas se laisser emporter par nos objectifs et nos aspirations au point d'oublier de prendre soin de notre corps. Et votre réussite ne signifie peut-être pas grand chose si votre corps vous empêche de profiter de ses bienfaits pour améliorer votre santé. Voici 3 conseils clés d'Alex. Faites de l'exercice quotidiennement. Adoptez un régime alimentaire sain et reposez-vous chaque fois que vous en avez besoin. Numéro 7. Fixez-vous des objectifs intelligents, à long et à court terme. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez du mal à voir à quel point vous avez grandi ou progressé ? Peut-être que tout le monde autour de vous peut voir ce changement, mais peu importe vos efforts, vous n'y arrivez pas. Eh bien, voilà le problème. Vous n'avez pas fixé d'objectifs spécifiques au départ. Et ceci, à son tour, a rendu difficile de voir le chemin parcouru. Les objectifs à court et à long terme peuvent vous aider à suivre vos progrès. Ils vous permettent de voir tout ce que vous avez accompli et ce qu'il vous reste à faire. Cependant, en fixant des objectifs à long et à court terme, assurez-vous qu'ils sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Numéro 8. Accepter vos échecs. Écoutez, nous détestons le dire, mais il y aura certainement des échecs dans la vie. Mais allez, ça fait partie du processus. Faire des erreurs montre parfois que vous faites probablement quelque chose de bien, mais pas assez bien. Alors tu dois faire quelques ajustements et réessayer. Mais il ne s'agit pas seulement de réessayer. Il est tout aussi important d'accepter ces échecs comme une partie nécessaire du processus. Les échecs nous offrent une occasion d'apprendre, et en voyant comment vous pouvez apprendre d'un échec, vous améliorez également votre pensée critique et vos compétences en matière de stratégie. Numéro 9. Investissez dans la connaissance. Un investissement dans la connaissance rapporte les meilleurs intérêts. Vraiment ? Eh bien, découvrons comment l'investissement dans les connaissances et les compétences est un moyen facile de vous distinguer des autres. En fait, si vous êtes la personne la plus compétente d'une entreprise, vous vous distinguerez naturellement et vous aurez plus de chances d'obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Mais laissez parler de la façon dont les compétences peuvent vous aider à obtenir des emplois mieux rémunérés. Les connaissances en matière d'investissement et de finances peuvent également changer radicalement votre vie. Non seulement vous découvrirez des moyens plus efficaces de gérer vos finances, mais vous augmenterez également vos chances de prendre une retraite anticipée. Ça a l'air bien, non ? Bien sûr que oui. Numéro 10. Savoir dire non. Nous devrions commencer par cet avertissement. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait seulement de vous un individu avec des limites à ne pas franchir. Savoir dire non est vraiment important pour votre développement personnel car cela suggère que vous vous mettez en avant et ce n'est pas vraiment une chose terrible à faire quand vous avez la réputation de dire oui à tout, même quand ce n'est pas particulièrement confortable pour vous. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne soyez accablés par les problèmes des autres et que les vôtres ne soient relégués au second plan. Il est très important d'aider les autres, mais vous devez savoir reconnaître quand vous devez refuser. De telles demandes sont nécessaires pour votre propre bien-être. Numéro 11. Essayez de nouvelles choses. Prenez-vous le temps d'apprendre de nouvelles choses. Vous vous ouvrez inconsciemment à d'innombrables possibilités qui pourraient vous aider à vous améliorer de manière inédite. Que diriez-vous de commencer à apprendre une nouvelle langue ? Qui êtes-vous décidé ? Il est temps d'apprendre à jouer du piano. Vous pourriez aussi essayer d'écrire un livre. On ne sait jamais. Ce pourrait être le prochain best-seller. Numéro 12. Soyez gentil avec vous-même. Grandir dans la vie n'est pas un processus d'un jour, d'un mois. C'est un processus qui se déroule tout au long de notre vie. Alors pourquoi êtes-vous si dur avec vous-même ? Pourquoi ne pas vous accorder la même empathie et la même compassion que vous offrez aux autres ? Faites une pause quand le besoin s'en fait sentir. Rappelez-vous que vous vous débrouillez très bien. Ne vous perdez pas dans le monde des échecs. Acceptez qu'il se produise et passez à autre chose plutôt que de vous dire « Pourquoi ces choses m'arrivent elles ? » Dites plutôt « Ces choses arrivent ». La distinction entre ces deux affirmations montre la différence entre s'apitoyer sur soi-même et être gentil avec soi-même. Numéro 13. Apprenez l'art de la pleine conscience. Nous savons que vous en avez probablement assez d'entendre parler de l'importance de la méditation, et grâce à toutes sortes de publicités en ligne, vous pourriez avoir l'impression d'être le seul à ne pas avoir commencé à méditer. Pourtant, malgré sa popularité croissante dans la culture populaire, la méditation reste l'un des moyens les plus efficaces de pratiquer la pleine conscience, de contrôler et de pousser votre esprit jusqu'à ses limites. Être attentif signifie que vous devenez plus conscient de vos sentiments, de vos émotions et de vos pensées, tout en étant totalement conscient de votre situation actuelle. La pleine conscience est la maîtrise de l'esprit, et la méditation est sans aucun doute votre meilleur atout pour devenir un sensé de l'esprit. En parlant de l'esprit, le numéro 14 développe un état d'esprit grandissant. L'une des raisons les plus courantes de la stagnation est un état d'esprit négatif. En y réfléchissant, est-il possible de s'améliorer quand on ne croit tout simplement pas en être capable ? Nous ne le pensons pas vraiment. Pour évoluer, vous devez d'abord développer un état d'esprit qui reflète cette évolution. Vous devez croire en vos compétences, vos connaissances et vos capacités, et surtout, croire en vous-même. Numéro 15. Travaillez votre intelligence émotionnelle. Que vous le vouliez ou non, vous aurez à faire à d'autres personnes dans votre quête pour devenir une meilleure personne. Pour commencer, vous aurez à traiter avec vos collègues, employeurs ou employés. Ensuite, vos amis, votre famille et vos connaissances. Et il est vital que vous les traitiez avec respect, équité et amour. Comme vous l'avez probablement deviné, c'est ici que votre intelligence émotionnelle entre enjeux. L'intelligence émotionnelle vous apprendra à répondre au lieu de réagir dans les situations difficiles. Comment comprendre les émotions des autres ? Construire des relations et aussi comment éviter ou désamorcer les conflits. Être émotionnellement intelligent fera de vous une personne avec laquelle il sera plus facile de travailler. Et cette année M il y a un facteur décisif dans le monde du réseautage. Nous sommes heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin, et nous espérons que vous commencerez à prendre ces mesures pour devenir une meilleure personne. Et puisque vous êtes restés jusqu'à la fin, vous avez droit à un bonus. Numéro 16, découvrir ce qui vous motive. Il y aura des jours sombres, où vous aurez la tête sous l'eau et où vous n'arriverez pas à comprendre ce qui ne va pas. Il y aura aussi des jours difficiles où vous aurez l'impression d'avoir perdu toute force pour continuer. Mais ces jours-là, votre motivation vous permettra de continuer. Mais que faire si rien ne vous motive ? Dans ce cas, vous risquez davantage de renoncer à vous-même. C'est donc en connaissant votre raison d'être que vous pourrez continuer à avancer pendant ces jours sombres et difficiles. Cela vous poussera à essayer, même si vous n'en avez pas envie. Découvrez ce qui vous motive et permettez à cette chose de vous pousser à vous épanouir. Croyez-nous, vous aurez besoin d'un peu d'inspiration en cours de route. Si vous avez trouvé utile la vidéo d'aujourd'hui, merci d'aimer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rien manquer.